Musique Fire Podcast numéro 114, les 120 jours en Sénacle, continue, la Pentecôte s'approche. Aujourd'hui nous avons l'occasion de méditer sur un formidable texte biblique qui est Acte 4, 31. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils étaient rassemblés tremble. Et tout le monde a été rempli de l'Esprit Saint et tout le monde ardiment proclamait la parole de Dieu. Nous pouvons entrevoir à partir de ce texte la puissance du Saint-Esprit. Nous devons nous préparer à cette puissance de l'Esprit qui nous sécoue, nous transforme, nous embrase avec l'expérience de la Pentecôte nouvelle. Premièrement, l'Esprit Saint nous appelle à adorer. Ce texte nous rappelle que nous devons avoir un temps de louange d'adoration pour vivre la nouvelle Pentecôte. Nous devons arrêter d'en parler, de tchâcher, mais commencer à faire des changements afin que nous puissions adorer Dieu, un esprit de vérité. Nous sommes tous appelés à louer Dieu d'une manière qui permet une atmosphère spirituelle qui rend possible l'expérience de l'Esprit Saint. Deuxièmement, l'Esprit Saint nous rappelle la beauté de l'appel de Dieu. Il nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur d'annoncer à ceux qui nous entourent la parole de vie, d'espérance, parce que ça c'est le projet du Père. Nous sommes tous appelés à apporter l'Évangile, la bonne nouvelle, à sémer la sémence de la parole de Dieu. Troisièmement, enfin, l'Esprit nous dit que nous sommes appelés à l'unité. Le Saint-Esprit nous lie les uns avec les autres dans une relation libre, dans une relation qui nous pousse au témoignage les uns vers les autres. Donc, prenons un temps de dévotion, de méditation, appelons-la comme vous voulez, mais laissons que nos quotients puissent trembler, comme l'endroit où les actes au quatrième chapitre, ils ont vu s'écouer leur terre. Pour vraiment répandre la bonne nouvelle, proclamer la parole de Dieu avec audace et adorer Dieu ensemble comme un seul peuple. Que le don du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Et je vous invite encore à Paris, au sud, à Doudan, à Notre-Dame-de-Louis, pour cet événement de réveil pour toute la France, Fire Days France Léve-toi. Et si vous voulez, c'est un moment dans l'unité avec des frères protestants et des frères catholiques. Inscription avant le 22 mai, s'il vous plaît, sur notre site emmaustire.com.center. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...